Bonjour, allons plus loin dans la lecture du bouquin officiel des règles de course et si possible dans leur compréhension. A la fin du chapitre 2, c'est-à-dire les règles spécifiques que nous utilisons sur l'eau, on peut lire en page 14 le titre section D autres règles qui englobe une série de règles de la 21 à la 24, traitant de cas spécifiques pouvant arriver sur un parcours de régate. Passons en revue chacune de ces règles. Règle 21, on lit ici le mot exonération qui est en fait plus important pour les jurys que pour les coureurs car le résultat est quelque part le même pour les coureurs. Les législateurs ont voulu signifier que les règles de base de priorité, d'abord tribord, au vent sous le vent, devant derrière et le virement, ainsi que les limitations spécifiques à la règle de transition numéro 15 et à la règle de modification de route numéro 16, s'appliquent toujours lors d'un incident entre bateaux. Il en est de même pour une infraction à un toucher de marque, règle 31. Oui bien sûr, mais en cas d'incident, un bateau sera exonéré à l'une de ces règles dès lors qu'il prend la place ou la place à la marque, deux définitions que nous vous invitons à relire, à laquelle il a droit, mais pas plus que ses espaces, ses trajectoires, ses actions expliquées dans ces deux définitions. En l'espèce, l'autre bateau doit évidemment donner la place ou la place à la marque. Il est couramment admis que l'on dise finalement que, par exemple, la règle 16, modification de route, ne s'applique pas lors d'un court tournement de marque qui est géré par la règle 18. Mais c'est quelque part réducteur de dire ça, car cela autoriserait un bateau intérieur à faire ce qu'il veut lors d'un passage de marque, ou tout du moins à ne pas répondre à la hauteur de ce qui lui est demandé par les règles. Voici un premier exemple du bateau intérieur qui est contraint de toucher la marque. Ici, le bateau extérieur ne donne pas la place à la marque au bateau intérieur. Ce dernier est donc contraint de toucher la marque alors qu'il a la place à la marque. La règle 31 est donc enfreinte par le bateau intérieur, mais par la faute du bateau extérieur. Ce bateau extérieur sera pénalisé pour infraction à la règle 18 et le bateau intérieur sera exonéré pour l'infraction à la règle 31. Évidemment, il y aura eu réclamation de la part des concurrents. Un deuxième exemple avec le bateau sous le vent qui l'offre brutalement. Pratiquement, lors de l'instruction, suite à la réclamation de l'un ou des bateaux, le jury procédera de la façon suivante en écrivant successivement dans les faits que le bateau sous le vent l'offre de 45 degrés sur une distance de deux longueurs, par exemple, et que le bateau au vent l'offre et rentre en contact avec le bateau sous le vent. Dans la conclusion, que le bateau sous le vent l'offre trop rapidement et ne donne pas la place au bateau au vent de se maintenir à l'écart. Le bateau au vent ne peut éviter un contact. Dans les règles enfreintes, que le bateau sous le vent enfreint la règle 16.1, modification de route, et que le bateau au vent enfreint la règle 11, mais qu'il sera exonéré selon la règle 21.a. Enfin, dans la décision que le bateau au vent sera disqualifié pour la course en question. Passons à la règle 22 qui englobe trois scénarios distincts. On parle d'erreur de départ, d'effectuer des pénalités et de mettre une voile à contre. On a un petit peu l'impression que les législateurs ont tout mis dans le même panier. Il nous faut rappeler dans le préambule de la section D, autre règle, que, en fait, cette règle 2, quand la règle 22 s'applique, pardon, les règles de la section A, que j'appelle les règles de base de priorité, ne s'appliquent pas. Cela veut dire que l'on ne se réfère qu'à la règle 22. Détaillons toutefois la 22.1. Nous sommes forcément sur une phase de départ. Il s'agit de prendre le départ selon la définition, toujours visible sur le dépliant de gauche du bouquin officiel. Voilà. En cas de départ prématuré, appelé OCS, on the course side, en anglais dans le texte, le bateau qui revient vers le côté pré-départ pour réparer son erreur doit se maintenir à l'écart de tout autre bateau jusqu'à ce qu'il soit revenu entièrement sous la ligne. Selon la procédure mise en place par le comité sous pavillon IP, le bateau revient au plus court, ou si c'est sous pavillon I, le bateau revient par les extérieurs. Ainsi, dès lors qu'un bateau tribord abat sur une route ou plus précisément une route négative sur le fond, disons bien un cap qui lui permet de redescendre sous la ligne, il perd sa priorité face à un autre bateau bâbord. Et oui. L'idée est la même pour un bateau qui effectue une pénalité. Celui-ci doit se maintenir à l'écart d'un bateau qui ne fait pas de même. Bref, de tout autre bateau. La règle 44.2, pénalité de un tour ou deux, impose que la première action est de s'écarter largement des autres bateaux aussitôt que possible après l'incident. Puis, d'effectuer la pénalité d'un ou deux tours rapidement dans le même sens, chaque tour comprenant un virement et un empannage et ou l'inversant. Et donc, ce n'est pas forcément un tour complet de 360 degrés. Attention, selon les séries de bateaux ou de pratique, les pénalités peuvent être modifiées. Par exemple, un seul tour en multicoque et adapté comme pour la planche à voile, avec un tour complet du flotteur. Lisez vos instructions de course. La pénalité ne commence donc qu'au début de la rotation pour effectuer le virement ou l'empannage et non pas avant. Vous ne posez aucun problème à votre entourage à partir de ce point de rotation jusqu'à avoir fini votre deuxième manœuvre, c'est-à-dire à la fin de l'empannage si vous avez commencé par le virement. Enfin, sans doute plus propice au départ, la règle 22.3 parle d'un bateau qui cule ou d'un bateau qui dérive au vent. Mais ces deux actions rendues possibles par une voile à contre, le phoque ou la grand voile, et non pas par le simple fardage. Le principe de perte de priorité est toujours le même dans les actions à respecter vis-à-vis des autres bateaux qui ne font pas d'eux-mêmes. Rouge, ici, sous le vent, recule, voire dérive au vent au moyen d'une voile à contre, et devient non prioritaire sur vert qui est, lui, au vent. Nous arrivons à la règle 23 qui englobe plusieurs situations. Un bateau qui est chaviré, ou qui est mouillé, ou échoué, ou qui porte assistance. Et comme pour la règle 22, lorsque la règle 23 s'applique, les règles de la section A ne s'appliquent pas, ce qui signifie la perte du rapport prioritaire-non prioritaire précédent. Elle précise en dernière phrase qu'un bateau est chaviré quand sa tête de mât est dans l'eau, et non pas avant. C'est quand même important de le rappeler. Premièrement, tous les autres bateaux, qui ne sont pas dans ces situations décrites dans le titre, doivent, entre guillemets, si possible, éviter ces bateaux. A l'impossible, l'ul n'est tenu, mais il n'est néanmoins demandé d'agir selon les circonstances pour éviter ces bateaux en difficulté technique. A titre d'exemple, vous suivez un bateau devant vous, vous êtes donc non prioritaire, derrière, le bateau devant perd le contrôle de son bateau et chavire. Dès lors que le mât est dans l'eau, jusqu'à ce qu'il maîtrise son bateau, le rapport de force, de priorité, ne s'applique plus. Nous l'avons dit en préambule de cette règle. Cela veut dire que le sens marin doit primer pour éviter ces bateaux en difficulté. Il en est de même si vous étiez prioritaire tribord et qu'un bateau bâbord chavire juste à côté de vous. On oublie les priorités et on fait tout ce que l'on peut pour éviter d'aggraver la situation. Encore plus logique, vous êtes en route de collision avec un autre bateau qui porte assistance à un bateau en difficulté, en danger, ou qui tente de récupérer une personne à l'eau par exemple. Vous vous écartez autant que possible. En cas de contact et de réclamation de l'un ou l'autre bateau, si le jury établit l'effet que le bateau A n'a pas eu suffisamment d'action, voire trop tardive pour éviter le bateau B chaviré, ou mouillé, ou échoué, ou qui portait assistance, et qu'il y a eu effectivement un contact, ce bateau A sera pénalisé pour infraction à la règle 23. S'il prouve le contraire, la réclamation sera rejetée. Il nous reste la règle 24 avec son titre « Gêner un autre bateau » qui tient en deux parties. La 24.1. Ils nous disent « Si cela est raisonnablement possible, un bateau qui n'est pas en course ne doit pas gêner un bateau qui est en course ». Le « raisonnablement possible » est plus souple que le « si possible » demandé dans la règle 22 étudiée précédemment. Dans une certaine mesure, il y a moins d'exigences à ne pas gêner, ou tout du moins, on va éviter de gêner. Rappelons qu'un bateau est en course à partir de son signal préparatoire, classiquement aux 4 minutes, mais selon la série, peut-être à 2 ou 3 minutes. Encore une fois, lisez vos instructions de course. Voilà des situations habituelles lorsqu'il y a plusieurs séries sur le même parcours. Par exemple, vous êtes au deuxième ou au troisième départ après les courses qui vous précèdent. Par conséquent, soyez vigilant à ne pas naviguer dans la zone de prédépart alors que vous n'êtes pas en course. Votre tour viendra. Le même problème peut arriver suite à votre arrivée de la manche. Vous revenez tranquille, les doigts de pied en éventail sur la zone de départ pour une nouvelle course. Attention à ne pas croiser et gêner les autres concurrents de l'autre groupe. Idem lorsque vous rentrez à la plage ou au port, à ne pas rentrer dans la zone des autres concurrents qui sont toujours en course. En effet, dans le préambule du chapitre 2, il est écrit que les règles de ce chapitre 2 s'appliquent entre des bateaux qui naviguent dans ou près de la zone de course et ont l'intention de courir sont en course et ont été en course. Bref, elles s'appliquent tout le temps. Cependant, alors qu'un bateau qui n'est pas en course, en fait, les seuls cas pour prendre une pénalité, suite à une réclamation, sont une infraction à cette règle 24.1 ainsi que la règle 14 qui gère les contacts avec le dommage. Cela serait vraiment dommage de prendre une pénalité alors que vous n'êtes pas en course. Finissons par la règle 24.2 qui décline trois cas différents tout au long du parcours. Un bateau ne doit pas gêner un autre bateau, toujours sous le mode si cela est raisonnablement possible, mais sous quelles conditions ? Tant que vous naviguez sur votre route normale ou autrement dit, ne sortez pas de votre route normale pour aller gêner un bateau qui effectue une pénalité, gêner un bateau qui navigue sur un bord différent, gêner un bateau qui revient sous la ligne suite à un OCS. Ici, le bateau vert tribord doit rester auprès, donc sur sa route normale et ne pas abattre pour empêcher le bateau rouge à finir ses pénalités en empannant. Vert abat en grand sur une route de collision, vert rouge qui a déjà commencé sa pénalité par ravirement. Vert sera pénalisé pour infraction à la règle 24.2. Même idée lorsque vous naviguez sur des bords différents. Le bateau vert tribord doit continuer de naviguer au portant vers la marque sous le vent et ne pas loffer au dehors de sa route normale pour aller chercher un adversaire naviguant auprès et inversement. Ici, l'infraction de vert à la 24.2 semble évidente. En revanche, si leur route normale respective les emmène en route de collision, les règles de base de priorité s'appliquent évidemment. Il arrive malgré tout que l'on voit cette situation avec un bateau en arrière qui bloque son adversaire qui doit faire lui une pénalité. Vert peut prétexter qu'il est sur sa route normale auprès en suivant ses deux ou trois virements de bord, empêchant le rouge de continuer à battre pour finir sa pénalité par un empannage ou car il a bien commencé par un virement. Évidemment, le jeu ne doit pas durer longtemps car il va devenir difficile et perdant tactiquement de prétexter une route normale en virant systématiquement sous le vent et donc des ventes déventées. Cela n'empêche que vert peut empêcher la battée du bateau qui souhaite réaliser un tour de pénalité. Nous vous rappelons que la battée de rouge de la position 1 à 3 sur notre exemple ne fait pas partie de la pénalité car il doit d'abord s'écarter. Celle-ci ne commence qu'au point de rotation en position 4 voire au début de son empannage pour finir par son virement. C'est le jeu. Mais est-ce vraiment intéressant tactiquement ? On peut en douter. Et toujours le même principe vis-à-vis d'autres bateaux partis prématurément, OCS, qui reviennent vers la ligne pour prendre leur départ. Mais à partir du moment où rouge revient sur une route négative, c'est-à-dire reportant vert sous la ligne, vert parti correctement ne doit pas abattre plus que ça. On risque d'enfreindre le 24.2 pour empêcher rouge de revenir prendre son départ. Ici vert reprend sa route au près au moment où rouge abat au grand largue. Et bien sûr rouge, c'est toujours maintenu à l'écart de vert. En résumé, vous devez éviter un bateau qui fait une pénalité, qui est sur un bord ou revient suite à son OCS et donc imposer votre priorité. Bref, on ne peut pas chasser un bateau qui s'écarte pour faire une pénalité sans risquer d'enfreindre soi-même la règle 24.2. On ne tire pas sur une ambulance. Voilà la compilation des règles incluses dans cette section des autres règles. Cela fait sans doute un gros morceau à enregistrer. Par conséquent, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo et à la partager. Merci. Afin d'être de plus en plus serein sur l'eau, tout du moins réglementairement parlant, car vous connaîtrez mieux vos droits et devoirs en tant que régatier. Alors, vive la voile et la régate ! Sous-titrage ST' 501